Et salut les BJ's, c'est BJ de retour pour une réaction à un clip de Q-pop aujourd'hui, non K-pop. Pourquoi je fais ça ? Alors en fait, il y a ce style musical dont on me parle depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et surtout, en fait, j'avais pas envie de m'intéresser forcément à un nouveau style musical d'un autre pays. Je me suis dit, non, non, t'as déjà la K-pop que tu connais pas du tout encore assez, t'as plein de choses à découvrir, t'as pas le temps. Mais ça revient régulièrement et je dois l'avouer, les vidéos récentes de Sam, la notre superbe Sam de Sam et les Dramas, elle vient de sortir une vidéo, je crois que c'est lui au moins la troisième qu'elle sort sur la Q-pop, mais pas que sur la Q-pop là, sur un groupe en particulier, 91, qui serait à l'origine réellement du mouvement un peu libéré de la Q-pop, et qui serait iconique. J'ai regardé sa vidéo, je sais pas si vous l'avez fait, regardez-la si vous l'avez pas vue. En tout cas, elle m'a vachement donné envie, le groupe a l'air génial, honnêtement, ça m'a l'air d'être aussi bon que les bonnes musiques de K-pop qu'on aime, si vous aimez la K-pop, je pense que c'est le cas. Et donc je me suis dit, oh là là, je vais faire ce que j'ai pas fait depuis longtemps, une vidéo de réaction découverte, ça veut dire que je vais pas faire un seul titre qui vient de sortir, mais trois titres parmi les plus populaires, par ordre de date de sortie, et donc je vais découvrir le 91, c'est la Q-pop, recommandation de Sam & Le Drama, allez c'est parti, je vais y réagir tout de suite. Alors je vais commencer par Mouz, M-O-Z, je sais pas si je le prononce bien, je sais pas ce que ça veut dire dans leur langue, si vous le savez, mettez-le dans les commentaires, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, il y a deux ans et demi, en août 2017, allez c'est parti, 3, 2, 1, breah. Logo 91, j'imagine, bien, bien trouvé, simple et efficace. Ça commence très mélancolique, wow, assez grave. Ça me fait bizarre parce que je viens de voir la vidéo de Sam & Le Drama et donc je reconnais un peu leur visage, mais je connais pas du tout leur nom. Et on dirait qu'ils s'entraînent dans une habitation un petit peu sommaire. Je sais pas quels sont leurs moyens de production dans le pays, mais on dirait déjà qu'il y a des moyens en termes de cinéma, cinématographiquement ça pète déjà je trouve. Bien l'effet où il recule en arrière, je sais pas, il y a sûrement un tapis roulant ou quoi. Et il y a direct du vocal. Sans forcer on dirait qu'il y a déjà du vocal. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo réaction, c'est quand j'ai entendu ces sons-là, je savais que ça me plairait. Que ce soit dans le rythme, la mélodie. Est-ce qu'il est dans une sorte d'église là ? Ça fait deux fois que je vois juste une touche de lumière colorée et c'est violet comme la première fois que j'ai vu ça. Je sais pas si c'est un rapport, s'il y a un but. Et le fait que ce soit un nouveau langage non seulement ne me gêne pas du tout, mais je trouve que ça passe super bien, j'allais dire en gros mots. Ça me dérange pas du tout, au contraire en fait. Et ça a beau être une musique très mélancolique et grave depuis le début, il y a ce rythme, cette belle mélodie, je trouve que c'est assez enthousiasmant quand même. Vous voyez là, là. On dirait qu'ils vont, qu'ils reviennent d'un enterrement, ou alors c'est avant un concert peut-être, ils s'entraînaient, il y avait des salles vides et ils vont faire leur début peut-être. Ouh, j'aime bien. Lui on dirait vraiment qu'il a une voix claire et puissante sans forcer. Il y a des émeutes, oh grave, il lui a pété une bouteille sur la gueule. Là c'est clairement, ils vont sur scène, on voyait les flashs, les lumières, on dirait vraiment qu'ils vont faire leur début peut-être. Elle avait mis ce passage dans sa vidéo Sam. Si vous voulez des nouvelles sonorités. Écoutez-moi sa voix, c'est pas possible, il est modifié ou pas ? Et là il recule plus, il avance sur le tapis roulant. Hop, c'est là que j'avais vu au tout début la même scène avec du violet en haut sur le plafond. Je vous le redis maintenant. Même dans ce moment où c'est un peu plus pump and up, on les voit jamais s'extasier ou être dans l'énergie en fait. C'est vraiment toujours dans la gravité. C'est de l'art contemporain, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est le bordel. On sent une sorte d'anxiété dans leur jeu. Mais est-ce que c'est après ou avant un événement un peu grave ou difficile ? 24 ? Pourquoi 24 ? Ça a sûrement un sens, je ne sais pas quoi. Honnêtement, dès le premier son... Ne me mettez pas de pub, s'il vous plaît, je parle. Honnêtement, dès le premier son, je kiffe au moins autant que ce que je pensais que j'allais kiffer. J'ai confiance, encore une fois, je répète souvent son nom, mais c'est elle l'origine de tout. Sam, qui nous a passé pas mal d'extraits, mais c'est quand même super quali à tous les niveaux, la mélodie, le rythme, etc. Je kiffe bien et je vais enchaîner sans plus tarder les gens par Ayama ! Avec trois points d'exclamation, c'est n'importe quoi, on va en prendre plein la tête. Là, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être pumping up. On ne va pas s'exciter, on y va, allez, 3, 2, 1, bref ! Et lui, j'ai regardé juste avant, il est sorti quelques mois après, en fin de l'année 2017. Donc, il a à peine deux ans. Ça a l'air d'être un peu plus guerrier dans la montée, déjà. Il retrousse ses manches, chemise ouverte, et il a l'air d'avoir un corps quand même. Le son est un peu distordu, je ne sais pas si vous l'entendez derrière. Ah oui ! C'est pas tant que c'est Pump It Up Party Time. Oh, leur langue, elle est vraiment originale, ça fait... C'est quoi ce chapeau troué camembert ? Et le son derrière qui est vraiment... On dirait qu'il est... Oh, qu'il est tordu, qu'il est torturé, c'est génial. Oh, mouvement de poitrine, un coup tout subtil. J'adore, j'adore leur mouvement. Je n'allais pas dire qu'ils sont simples, loin de là, mais ils sont... Ils sont clairs, en fait. Ce n'est pas des gros enchaînements, c'est un pam, pam, au couteau. Association bleu comme ça, violet, super les couleurs. Et donc, je disais, parce que j'ai été coupé, il me coupe tout le temps. Oh, tout est empixelisé, les invités. Ouais, que ce n'est pas une chanson qui... Party time, genre on est joyeux. Elle l'envoie, mais sérieux, quand même. Elle l'envoie, mais elle reste dans le... Oh là là, j'adore. Et je répète, mais derrière, c'est... Ouh, l'enchaînement des deux, putain. Leur voix et leur langue, qui est très... Contrairement à l'anglais, ou même au coréen. Il y a beaucoup de sons, qui sont très agressifs. Et ça passe super bien pendant les phases de rap, et c'était génial. Je vous le dirais, que le son, je vais me le repasser, parce que là, comme je commande, j'entends pas tout, mais... Bon, les chevaux, normal, pourquoi pas mettre des chevaux, on sait pas. Oui, ils ont quelques sonorités de leur langage, qui est un peu plus agressive, sans exagérer. Oh, mais génial, c'était pas juste pour le design, le chapeau, il laisse passer des rires de lumière dans les trous. Il a dit le titre, I am, maaaah ! Eh, je suis... Eh, en deux titres, je deviens fan, je vous jure. J'arrive pas à définir leur... L'énergie et l'intention qu'ils veulent mettre, en fait. C'est genre, on veut être tes amis, viens, on veut être tes amis. On veut être tes amis ! T'as envie de dire, de temps en temps, je vous rejoins, je suis un ami, mais t'as peur de te prendre une droite, quand même, si t'es pas encore bien sûr de ton coup. J'enchaîne, sans plus tarder, parce que je suis professionnel, c'est comme ça, par avec Menhams ! Eh, Menhams ! Je sais pas ce que ça veut dire, Menhams ! Le 1er août 2019, c'est plus récent, et ça, genre, moins d'un an ! C'est très récent. Allez, c'est parti pour Menhams ! Allez, 3, 2, 1, brrrr ! Non, ça y est, ils m'ont mis dans une ambiance. Menhams, quoi. Alors, je sais pas du tout quel va être le style de Menhams. Ah, ça y est, là, ça y est. On est riche, on est dans un gros bureau, je suis un boss, qu'est-ce que tu veux ? Oh, technologie, téléphone qui s'ouvre, comme ça. Derrière le tableau, on dirait des vieux maîtres chinois. Un verre entier de whisky sur le côté et un cigare, on rigole pas. La manière dont ils me regardent, j'ai peur, quand même. Comme je les connais pas, je suis pas confiant, là. C'est quoi ce couteau qu'il y avait ? Et un aigle ! Ce qui me marque le plus, et pourtant, globalement, la musique me plaît, mais ce qui me marque le plus à chacun de leurs titres, c'est les phases de rap. J'aime pas qu'il y en a deux qui rappent. Ce groove, ce flow, quand même. Il y a des signes derrière, je sais pas si c'est l'écriture... de leur langue, ou pas du tout. A vous de me dire, je suis un culte à tous les niveaux, à ce moment. Ah là là, leur son a tout pour me plaire en trois titres, c'est n'importe quoi. Oh, très tribal, son trône, là, avec les lances. Est-ce que c'est culturel ? Oh, les... Leur langage, c'est vraiment très plaisant et très original. C'est vraiment très frais d'avoir cette... Ce rebondi, là, comme ça. Oh, et cette phase, il arrive à y avoir des bonnes petites mélodies, des bonnes petites sonorités, là. Même dans les moments doux, je décroche pas de la musique, en fait. Ils arrivent à bien finir leur phase. Ah, min et miss. C'est pas une petite miss, c'est... Min et miss. Ah, d'un coup, c'est beaucoup plus coloré, allongé avec des filles. Voilà, bon, il y a le succès, voilà, c'est... Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce lit ? C'est quoi cet endroit ? Elles sont réveillées, je sais pas si t'es au courant, mec, mais... Elles ont l'air de se faire chier, mon gars. Oui, tu peux ramener encore une petite douzaine de filles, j'en ai pas assez. Min et miss. Min et miss. Oui, c'est vrai. Min et miss. Venez, on brûle le décor, de toute façon, il fallait le détruire. Min et miss. Min et miss. Min et miss. Min et miss. Donne-moi un peu, donne-donne-donne... Putain, ça passe pas à travers l'écran. Send mes némis ! Hé, qu'est-ce que tu crois ? C'est que, euh, c'est pas ce que ça veut dire. C'est quoi, c'est ce... Qu'est-ce que ça veut dire ? Je lis pas ça, moi ! Le soundtrack de leur album, j'en sais rien. Oh, mais... Je vais faire ma petite conclusion juste après, mais là, il faut que j'attende que le son se finisse, quand même. Il y a des affinités, des liens qu'on peut faire avec, moi, ce que j'aime dans un certain style de K-pop. Mais il y a la particularité de leur langue, qui est très facile d'acc... Enfin, qui est très facile d'accéder, pas pour la comprendre, mais ça passe super bien. C'est beaucoup moins difficile que d'autres langages, alors que c'est la première fois que je l'entends. Ça rajoute vraiment des petits cliquetis, des petits sons très agréables. Et je trouve que, justement, dans les sons qu'ils ont choisis, et dans les trois titres... Je vais même plus faire trois. Dans les trois titres, les sons qu'ils choisissent sont mis d'une certaine manière agencés, sont distordus. D'une manière qui est vraiment très plaisante à mes oreilles. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez regardé, et je le répète, la vidéo de Sam et les dramas qu'elle vient de faire sur 91, sur ce groupe-là, sur la K-pop. Et que vous avez apprécié voir les clips en entier avec moi. Je les ai découverts. 91, mettez un max de choses dans les commentaires. Et bien entendu, mettez des pouces pour ceux qui aiment ma chaîne, qui m'aiment bien moi, si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo. J'en parle jamais, mais là, je viens d'y penser. Essayez, si vous voulez me soutenir gratuitement, d'aller vous inscrire et de me suivre sur Utip. Le lien est dans la description, et dans le premier commentaire que j'épingle à chaque fois. Vous me suivez, et si de temps en temps, vous lancez une petite pub pendant que vous mangez un pain au chocolat, ou que vous faites des pompes, et bien ça me soutient, ça soutient la chaîne, je vous en serai éternellement reconnaissant. Je vous laisse sur ces bonnes paroles, prenez soin de vous car c'est le plus important. Ciao ! Sous-titrage ST' 501